Dans le recueil Louange et Prière, je vous invite à prendre le cantique numéro 289. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le conseil de la Fraternité Spirituelle des Veilleurs a validé ma proposition en tant que prieur d'adresser vocation à mon successeur. C'est par la prière et le discernement que, dans la joie, j'ai fait appel au pasteur Patrick Aublet, qui peut venir me rejoindre, pour reprendre pour reprendre le flambeau, afin qu'il assure parmi nous le service par lesquels Patrick entre dans ce service, au sein de la Fraternité Spirituelle des Veilleurs. Je vous invite à vous lever. Patrick, Acceptes-tu, 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 acceptes-tu le ministère de prière que j'ai la joie de te demander d'exercer et que nous te confions tous fraternellement comme un service auquel Dieu lui-même t'appelle pour nous faire cheminer tous ensemble, à la suite du Christ, sur le chemin de notre vocation, veillez et priez. Oui, j'accepte ce ministère et je m'y engage avec confiance que le Seigneur me soit en aide. Patrick, acceptes-tu de vivre ce ministère comme un ministère pastoral, nous portant tous avec un humble amour dans ta prière et veillant sur chacun de nous avec l'aide et le secours du Seigneur, notre unique berger ? Oui, je l'accepte et je m'y engage avec confiance. Le Seigneur me gardera, je le prie, dans cet humble amour, toujours. Acceptes-tu de vivre ce service en collaboration avec les membres du Conseil pour te placer avec eux à l'écoute du Seigneur et discerner avec eux le chemin de fidélité que le Seigneur ouvre sous nos pas ? Oui, je l'accepte et je m'y engage avec confiance que le Seigneur nous soit en aide dans le discernement et dans l'obéissance à sa parole. Acceptes-tu de veiller sur nos liens de communion dans le respect de notre règle, dans le respect de nos diversités ecclésiales, en communion avec les Églises issues de la réforme au sein de l'Église universelle, afin que notre fraternité témoigne inlassablement de l'amour de Dieu pour les humains et pour sa création ? Oui, je l'accepte et je m'y engage avec confiance. Le Dieu trois fois saint est le Seigneur de tous et au cœur de notre diversité, c'est Lui qui nous unit dans son amour. Et vous, frères et sœurs, veilleurs et ceux qui sont parmi nous, veilleurs de cœur sans faire partie de la fraternité, qui accueillez aujourd'hui notre septième prieur, acceptez-vous de l'accompagner de votre prière fidèle, de votre humble confiance et de votre fraternelle affection pour cheminer tous ensemble et avec Lui à la suite du Christ dans la veille et la prière et selon l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. Je vous propose de répéter après moi, oui, nous le voulons, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide, que Dieu nous soit en aide. Et avant de procéder à l'imposition des mains pour la bénédiction que va recevoir Patrick, je lis ce verset, Patrick, ce verset libérateur qui t'a accompagné dans ta vie, dans Romains 8, le verset 1, puis vers la fin, le 39. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'appelle à me rejoindre les pasteurs de l'oratoire pour entourer Patrick pour ce moment d'imposition des mains, ainsi que les veilleurs responsables des sept régions de France, plus la Belgique et la Suisse. nous entourons Patrick. Patrick, en recevant ton engagement, je te confirme dans ton ministère de prieure au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit la source de ta joie chaque jour, comme le soleil en son midi. Que le Seigneur soit la source de ta simplicité chaque jour, comme une eau qui coule entre toi et les frères et sœurs. Que le Seigneur soit la source de ta miséricorde, car il l'est pour toi et il t'appelle à l'être pour autrui. Que le Seigneur renouvelle en toi le don de son Esprit-Saint, pour que ton ministère soit en tout temps au service du corps du Christ. Petit chant sur les feuilles qui vous ont été distribués. Heureux qui s'abandonnent à toi. Heureux qui s'abandonnent à toi, oh Dieu, dans la confiance du cœur. Tu nous gardent dans la joie. Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. Heureux qui s'abandonnent à toi, oh Dieu, dans la confiance du cœur. Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. Je vais demander à Aurore de m'apporter un plat et deux coupes de Sainte Seine. Patrick, je suis heureuse de te transmettre ce plat et ces coupes qui ont appartenu à notre fondateur, Wilfred Monod. La Sainte Seine était un moment essentiel et d'une profondeur universelle pour Wilfred Monod. J'ai relevé une citation parmi d'autres, la voici, la Sainte Seine. « Là expirent les querelles théologiques, les luttes ecclésiastiques agonisent, les castes et les clans, les sectes et les schismes périssent. Là s'allume l'enthousiasme pour la famille une et indivisible des enfants du Père. » Voici, Patrick, ce que je te transmets. Je vous invite à reprendre vos places. Parce que maintenant, comme nous avons l'habitude, c'est l'engagement de tous les veilleurs qui sont présents. Chacun des veilleurs, au mois de janvier, a pu renouveler personnellement ses engagements en signant sa carte de novice ou d'observant. Nous sommes solidaires les uns des autres. Pour le signifier, fraternité rassemblée, aujourd'hui dans ce temple de l'oratoire, renouvelons maintenant ensemble nos engagements de veilleurs. Alors j'invite les veilleurs à se lever là où ils sont, mais si certains se sentent veilleurs dans leur cœur, eh bien qu'ils se sentent tout à fait libres. Frères et sœurs veilleurs, notre vie spirituelle nourrie par l'évangile de Jésus-Christ dans l'esprit des béatitudes et nos engagements qui en découlent s'enracinent dans la seule grâce de Dieu attestée dans notre baptême. « Portée par l'élan d'une foi vivante active en Jésus-Christ, inspirée par le Saint-Esprit et associée à l'Église universelle, nous sommes invités, dans la mesure du possible, à participer à la vie de l'Église et à être témoins de l'Évangile dans le monde. » Par la prière quotidienne, par l'hommage du vendredi et la joie du dimanche, par les rencontres fraternelles et les retraites spirituelles, nous nous efforcerons de demeurer veilleurs en Christ. Dans la discrétion, mais sans secret, nous serons ainsi parmi d'autres une présence brillante, un reflet de celui qui est la lumière du monde, un écho de la joie du royaume. Veilleurs, est-ce bien là le chemin que vous désirez poursuivre avec le secours de Dieu dans la fidélité, l'espérance, l'espérance et l'amour ? Et je vous invite à reprendre, après moi, chaque terme de cet engagement. Oui, nous le voulons, oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide, qui nous soit en aide, heureux, qui garde sa parole et la met en pratique. Heureux qui s'abandonne à toi, nous reprenons ce petit cantique qui nous vient de Thésée. Heureux qui s'abandonne à toi, oh Dieu, dans la confiance du cœur, tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. Heureux qui s'abandonne à toi, nous reprenons ce petit cantique qui nous vient de Thésée. Je vous invite à vous asseoir et je laisserai la parole. Au nouveau prieur, septième prieur de tiers ordre protestant d'éveilleur, fraternité spirituelle d'éveilleur, le pasteur Patrick Aublet. Puis je vais m'effacer. Applaudissements. Applaudissements. Chers frères et sœurs, amis de la paroisse de l'oratoire du Louvre, qui nous fait vraiment la joie de nous accueillir ce matin, et puis frères et sœurs veilleurs, c'est un étonnement pour moi d'être au milieu de vous en fait, parce que je ne m'y attendais pas, je suis un assez jeune veilleur. Alors même si je connais Claude depuis, on va dire 45 ans, et Daniel Bourguet à peu près autant, je crois même un petit peu plus. Voilà, rien ne m'appelait quand même à assumer ce ministère. Et puis, parce que vous savez toujours que dans ces propositions qu'on vous fait, vous vous dites immédiatement, je n'en suis ni digne, ni capable. Et c'est donc un grand combat qui se vit quand Claude est venu me trouver pour me dire, voilà, tu réfléchis, mais je pense à toi pour me succéder. Et puis, il m'est venu un passage biblique avec la méditation d'un professeur de théologie de la faculté de Montpellier, qui m'a beaucoup parlé. Il disait, mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu penses de toi-même, ce n'est pas ce que tu vois de toi-même dans tes faiblesses, qui sont là, bien entendu, et que mes frères et soeurs veilleurs vont découvrir au fur et à mesure du chemin. Mais c'est d'abord ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu pense de toi, de la manière dont Dieu va affermir tes pas dans la confiance. Alors, c'est donc un étonnement, mais aussi une grande reconnaissance, parce que je ne serais pas là si d'autres personnes n'avaient pas croisé ma route bien avant. Et en particulier, il y a bien sûr, pour ce ministère qui commence aujourd'hui pour moi, le visage de mon épouse qui est à mes côtés, qui est présente aujourd'hui, et qui sera dans les jours bons et les jours moins bons, un soutien. Mais il y a aussi des visages croisés dans mon itinéraire de pasteur. J'ai été reconnu dans mon ministère en 1981, et j'avais été marqué par plusieurs rencontres décisives pour moi. Et j'aimerais évoquer ces visages aujourd'hui, même s'ils ne sont plus ici. Il y a eu le visage de la pasteur Paulette Stigelman, qui fut probablement ma première rencontre décisive. Elle n'est plus parmi nous aujourd'hui, elle fait partie de la nuée des témoins. Elle a été une de ses premières femmes pasteures dans l'Église réformée de France. C'est elle qui a eu une grande influence sur mon propre parcours personnel. Mais j'aimerais aussi évoquer le visage de Sœur Myriam. J'ai cheminé longtemps avec la communauté des diaconesses de Rueilly, et je remercie beaucoup Sœur Mireille et Sœur Marie-Liesse qui sont présentes aujourd'hui. Cette rencontre aussi avec Sœur Myriam, ce que j'ai pu en recevoir, a été décisif dans mon cheminement. Et une troisième personne, parce que souvent j'y pense encore aujourd'hui, ça a été France Quéré. que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, avec laquelle j'ai pu parler souvent, longuement. Et qui a été aussi pour moi une rencontre décisive. Trois femmes, vous voyez, dans ce parcours de ma propre vie, de mon propre ministère. Et je voulais replacer ces trois visages au milieu de nous ce matin. J'aimerais bien sûr remercier la paroisse de l'oratoire du Louvre, avec ses pasteurs Agnès et Béatrice. Alors c'est pareil, Agnès est une vieille connaissance, on s'est rencontrés il y a une trentaine d'années. Mais bon, voilà. Et puis Béatrice, que je ne connais pas, mais je suis heureux en tout cas d'avoir pu faire sa connaissance et de cet accueil qui a été le sien, le vôtre, celui du conseil presbytéral, d'Aurore, de toute l'équipe technique de l'oratoire qui a permis parfois de rattraper des oublis ou des erreurs de notre part. Et puis c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire d'associer pour les cent ans de la naissance de la fraternité la vie de cette paroisse, puisque Wilfred Monod y a inscrit 30 ans, plus de 30 ans même, de son ministère. Et c'était finalement donner des visages à ces liens visibles qui nous relient les uns aux autres. Et puis j'aimerais quand même faire quelques merci, je ne voudrais pas être trop long, vous allez me caler au niveau du timing, mais j'aimerais quand même remercier pour la fraternité, le pasteur Guy Balestier, parce qu'il a été quand même la cheville ouvrière de cette rencontre. Et il a été notre frère organisateur dans tous les détails, et puis aussi dans la conception du numéro de Foi et Vie qui est à votre disposition si vous le souhaitez, et qui retrace en trois grandes parties, une partie plus fondamentale, une partie plus historique, et puis une partie de témoignage, la vie des cent ans de la fraternité des veilleurs, grâce à beaucoup de contributions, avec des photos que je ne connaissais pas, qui sont autant de belles découvertes. Un grand merci évidemment aussi à Anne-Béatrice, je ne sais pas où elle est, parce qu'elle a aussi beaucoup œuvré dans le secret, mais ça a été très très précieux aussi, parce qu'organiser une rencontre telle que celle-ci demandait beaucoup d'investissement, un peu partout. Et puis vous avez compris que notre fraternité, il y a cette région, il y a une région en Suisse, une région en Belgique, ça demande donc une certaine coordination, parfois un petit peu compliquée. J'aimerais surtout remercier notre prieur Claude Kou. Parce que Claude a, il s'agissait pour elle de la dernière préparation d'une rencontre générale des veilleurs, mais je lui souhaite, et nous lui souhaitons vraiment un beau chemin encore, avec nous, dans une autre forme de service, mais où je sais qu'elle sera elle-même heureuse de trouver encore de quoi servir, de quoi accompagner, et puis de quoi prier pour les uns et pour les autres. Merci à elle d'avoir apporté pendant ces 11 ans de priora son attention à prendre soin de nos rassemblements, à donner à notre fraternité des repères liturgiques, le suivi des novices, et puis son écoute des uns et des autres, et bien sûr aussi ses enseignements. Elle prenait une succession difficile, celle de Daniel Bourguet, c'était pas très évident, et je crois que tu l'as remarquablement accompli. Alors, soin en soi, vraiment remercié. Et puis, voilà, il y a bien sûr aussi Bernard, son époux, qui a été aussi un soutien pour elle pendant toutes ces années. Et puis, celles et ceux qui, dans notre fraternité, changent de responsabilité, je pense à Michel Bloch, je te remercie aussi pour ces années passées à la responsabilité de l'Ouest, même si aujourd'hui, à cause d'une nomination pastorale, tu vas quitter l'Ouest. En tout cas, merci à toi, merci aussi à ton épouse, qui a longtemps porté la préparation de nos bulletins veillés. Ça a été aussi un ministère qui ne se voit pas, mais qui est tellement important. Et puis, j'aimerais remercier les personnes qui étaient invitées, qui se sont associées à cette rencontre. Je pense au pasteur Christophe Krieger, qui est avec nous, président de la Fédération protestante. Je le remercie vraiment beaucoup d'être présent avec nous. La pasteur Sophie Zens-Amedreau, qui est secrétaire générale de notre Église protestante unie de France. Je la remercie aussi de sa présence. La pasteur Anne-Laure Danay, qui est responsable du service des relations œcuméniques pour la Fédération protestante. Et puis, tous ces visages des communautés, Pomerol, Grandchamp, Saint-Loup. Et puis, il y a aussi, malheureusement, les Sœurs de Strasbourg qui s'associent à nous par la prière, mais qui n'ont pas pu se joindre à nous. Voilà, j'en oublie beaucoup, mais il faut bien que je termine. Alors, j'aimerais juste terminer par une petite image que Wilfred Monod utilisait. Ça se trouve dans un livre qui s'appelle Silence et Prières, qu'une membre de notre fraternité m'a très gentiment offert. Et c'est un petit texte qui s'appelle Océano Nox. Je le lis en entier parce qu'il n'est pas très long. Le ciel est noir. La mer est noire. Le vent souffle. Il apporte des cris de détresse. Où sont les naufragés ? Comment s'élancer dans une barque de sauvetage vers tous les points de l'horizon à la fois ? Calme-toi. Allume le phare. En nettoyer minutieusement les verres. Chaque jour, c'est de l'activité sociale. Si tu bondissais dans l'obscurité, sur la crête des vagues, en quête des marins désespérés, tu te croirais en pleine action ? Tu agis avec bien plus de sûreté, avec bien plus d'efficacité, quand seul, dans la lanterne du phare, tu enlèves du réflecteur un grain de poussière. C'est un texte très évocateur pour moi de Wilfred Mounod. Parce qu'il nous dit à la fois qu'il y a de la persévérance à avoir, peut-être aussi dans cette persévérance quelque chose qu'il nous faut assumer qui est un caractère d'invisibilité, d'enfouissement. Ça pourrait être parfois dérisoire et pourtant tellement important. Nous sommes souvent écartelés dans nos vies entre l'action et la prière, entre l'être et le faire. Et ces divisions mortifères pour moi n'ont pas grand sens. Agnès nous l'a rappelé dans sa prédication tout à l'heure. Je crois qu'il y a un lien fort entre spiritualité et action. L'une est vivifiée par l'autre. Et le professeur Frédéric Rognon hier nous le rappelait. Et l'action donne à la prière une orientation concrète. Elle la peuple de visages fraternels. C'est un peu ce que disait le philosophe Paul Ricoeur qui disait que finalement le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. et c'est un processus d'unification intérieure, une vraie démarche de monachisme intériorisé, nourrie de la méditation, de l'écriture et de la prière, que de faire cette articulation entre le service et la prière. Et puis la dernière chose que j'aimerais souligner, c'est l'enfouissement. Aux dix ans de la fraternité spirituelle des veilleurs, Wilfred Monod écrivait cela, « Les veilleurs sont tout simplement des chrétiens qui prennent au sérieux l'avertissement du maître, veillés et priés. Ils ne prétendent nullement à l'originalité, ils ne cherchent qu'à disparaître dans la masse comme le sel de la terre. » L'enfouissement disparaître dans la masse comme le sel de la terre. Ce n'est pas tellement le cas aujourd'hui, on est un peu plus visible, mais dans la diaspora que nous vivons, dans cette réalité d'une certaine forme de solitude assumée, il y a aussi cet enfouissement de la même manière que nous célébrerons dans quinze jours l'enfouissement du Fils de l'homme dans la terre pour que jaillisse en partage sur le monde la lumière de vie du Fils de Dieu. Soyons dans l'espérance. Espérer, c'est savoir qu'une lumière s'éclaire depuis notre avenir, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre aujourd'hui. Gardons espérance parce que nous savons que là où nous sommes, dans la place qui nous est donnée de prendre, le Seigneur nous accompagne, Lui qui inspire dans nos vies de tous les jours joie, simplicité et miséricorde selon l'Évangile. de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Évangile. de l'Évangile. de l'Évangile.